Après vitrification en bâtissement et finalement acquittement, Laurent Koudou Gwagbo peut-il retrouver le fauteuil présidentiel ivoirien en 2025 ? Pour l'instant, sans carte d'électeur et donc non éligible, Gwagbo est hors course. Mais peut-il espérer du président Alassane Ouattara un compromis politique au nom de la paix en Côte d'Ivoire ? 90 minutes pour en parler avec au plateau, Luc Koumiabalo Abaki. Monsieur Abaki, il nous fait l'honneur de revenir au plateau aujourd'hui. Monsieur Abaki, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs du Togo et d'ailleurs. Luc Koumiabalo Abaki est journaliste, écrivain, désormais président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique. Appliqués avec lui, l'homme qui ne change pas, son excellence, Son Goyou Kégeoui. Bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Luc et bonjour à tous nos téléspectateurs. J'espère qu'ils sont tous revenus de la messe. Je parle de ceux qui font des messes normales et non de ceux qui font des incantations de 6h à 18h. De retour de la messe pour une autre messe. Le forum des dimanches sur New World TV, son excellence, Son Goyou Kégeoui, journaliste, ancien ambassadeur du Togo-Côte d'Ivoire 2025. Bagbo Laurent est-il écarté du fauteuil présidentiel pour de bon ? C'est le thème du jeu et vous êtes invité à contribuer à la richesse de cette émission. Vous connaissez le principe et le contact pour les 228 96 08 43 43 pour nous envoyer un texte via WhatsApp. Et je me ferai le plaisir de relayer votre message dans la seconde partie si vous nous écoutez ce dimanche à midi. Eh bien, si c'est indifférait sur notre chaîne YouTube, c'est le moment de protéger cette émission par un geste simple. Votre pouce, like et New World Forum. Ensuite, abonnez-vous à notre chaîne officielle New World TV si ce n'est pas encore fait. Ainsi, vous recevrez en temps réel les nouvelles publications dès qu'elles sont disponibles et partagez en New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui peut retrouver Laurent Gbagbo au pouvoir en 2025. Justement, Gbagbo n'a pas de carte d'électeur pour l'instant en vue de participer à la présidentielle de 2025. Il ne pourra ni voter ni être candidat. Une situation de crise en perspective, Lucas Gbagbo ? Alors, Lucas Gbagbo, je pense, représente le sommet de l'absurdité politique. Quand on regarde un peu tout ce qu'il a vécu en tant que d'abord président de la République, et qu'il participe à une élection à la suite de laquelle il y a eu tous les millimélos avec une crise postélectorale, aussi manifeste avec des retombées terribles, et que lui-même a eu à parcourir un chemin de croix pendant presque dix ans, et qu'il a été acquitté à la haie pour des faits liés précisément à la Cour internationale de la haie, pour des faits liés à la crise postélectorale. Et qu'au bout du compte, après beaucoup de tergiversations, il finit par regagner son territoire national, et qu'on dise que non, mais écoutez, pendant qu'il avait été déporté par les gouvernants de la Côte d'Ivoire à la Cour pénale internationale, il a été condamné pratiquement pour les mêmes faits, puisque cette histoire de la casse de la BCAO est consécutive à la crise postélectorale. Et donc, pour cela, il a été condamné, et de ce fait-là, le corollaire direct, c'est qu'il ne peut plus être candidat, et qu'il ne peut pas, non, même plus voter, etc. C'est un peu ridicule à l'analyse, parce qu'en réalité, ce que nous attendons de nos leaders, c'est la gouvernance par l'exemple. C'est-à-dire qu'en tant qu'espèce humaine, on a quand même des facultés, on a la raison, on a le bon sens, on a quand même des valeurs morales et sociétales qui nous permettent de consolider les règles du vivre ensemble. Donc, je pense qu'il est besoin, aujourd'hui, ne serait-ce que par principe, de rétablir la justice en ce qui concerne la personne de Babou, quitte à lui d'envisager ou non d'être encore candidat, ça, c'est une autre paire de manches, mais sur le principe, je pense que c'est une injustice criade qui n'a aucun sens et qui heurte manifestement le bon sens et la raison. Évidemment, la retombée, c'est qu'il y aura encore des remous politiques si jamais on venait à l'écarter par cette astuce-là et à l'empêcher d'être candidat, alors que d'autres sont encore en train de prévaloir ou du moins de jouir de leurs droits civiques et civils. En tout cas, il n'a pas caché ses intentions, Laurent Gwagbo. Il a envie d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, mais son excellence, les tests sont clairs, la loi ivoirienne, pour le moment, ne lui permet pas d'être candidat. Quelle loi ? La loi ivoirienne, j'ai précisé. Oui, quelle loi ivoirienne ? Le code électoral, notamment. Quel code ? Le code ivoirien. Mais écoutez, moi, je crois, je crois en mon âme et conscience qu'on doit arrêter ces négreries. Parce que pour être démocratiquement élu, c'est-à-dire que l'élection estampillée démocratiquement élue, signée à l'Élysée, il faut d'abord commencer à éloigner les candidats crédibles, les candidats qui peuvent porter ombrage. Bagbo a été jugé à la haie. Il n'est pas allé à la haie en s'y flottant. On l'a enlevé. C'est un enlèvement et séquestration. Sur ordre du gouvernement ivoirien, il a été enlevé et séquestré pendant 9 ans, je crois, ou 8 ans. Non, pas sur ordre du gouvernement ivoirien. Sur le gouvernement étranger, vous vous l'avez dit. Puisqu'à l'époque, il était encore au pouvoir. Il était à quel pouvoir ? C'est le pouvoir d'Ointera qui l'a enlevé. L'armée française a bombardé son palais et l'a enlevé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Bourgi qui éclaire nos lampions. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas la peine encore d'aller crier que Guéou est contre tel pays ou tel autre. Non. L'armée française a bombardé le palais de Gbagbo et l'a enlevé. Parce que Bourgi a dit, c'est vrai, donc ? Si ce n'est pas vrai, que la France se plaigne contre lui. C'est défait, non ? Donc, au lieu de venir maintenant se plaindre contre moi, qu'on se plaigne contre Gbagbo. Parce que des gens avaient dit qu'il y a des troupes françaises au nord du Bénin. Personne ne s'est plaint contre eux. Mais le jour où j'ai dit ça, arrosent le bouddé. Donc, Gbagbo était en son palais président démocratiquement élu. Sauf que son élection démocratique ne porte pas le tampon de l'Elysée. Alors, on vient, on envoie les troupes, on les déloge à coups de canon et on la lève, on le séquestre et on l'envoie à la haie pour juger de tous les crimes commis. A la haie, on l'a jugé. Et le plus curieusement du monde, on se rend compte que Gbagbo n'a même pas tué une fourmi. Que les 3 000 morts déclarées, tout le monde sait qu'il y a 10, 100 fois plus, hein ? Que les 3 000 morts déclarées, on ne peut imputer aucun de ces morts à Gbagbo. On le laisse, il revient chez lui tranquillement. Et sans sûrement, si les gens savaient qu'on peut le juger chez lui, pourquoi ils l'ont envoyé à la CPI ? Sans sûrement qu'on invente un autre procès et on dit que oui, on l'a jugé pour le casse de la BCAO. Gilles, à propos du casse de la BCAO, il n'y a pas eu un seul casse de la BCAO à Abidjan. Il y en a eu à Bouaké, à Korogo, dans la zone rebelle, bref. Et on sait qui est responsable de la zone rebelle. On sait à qui la rébellion a profité. Donc les casse là, si on dit que Gbagbo, la casse, le casse de... C'est l'eau, la casse, oui. La casse, le casse. Si on sait que le casse de... la casse de... Il ne faut pas m'embrouiller, on dit le casse aussi. Donc, si on sait que la casse de la BCAO à Abidjan, parce qu'on n'a pas vu Gbagbo avec des marteaux-piqueurs en train d'enfoncer la porte de la BCAO à Abidjan, mais on se dit que bon, c'est des gens fidèles à lui qui l'ont fait. Maintenant, ok, on l'arrête parce qu'il est responsable de ces gens. Maintenant, dans les zones rebelles, qui est responsable ? Qui on va arrêter et juger pour ces casse de BCAO ? On sait à qui ont profité les crimes des rebelles. Donc, aussi bien pour les meurtres des gens pour lesquels Gbagbo a été innocenté, que pour les casse des agences de la BCAO, Gbagbo ne doit pas être jugé seul. Parce que le deux poids, deux mesures, c'est crête la haine. Et c'est ça qui va encore nous amener à des violences en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de violences en Côte d'Ivoire, nous tous, nous devions nous inquiéter. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays, à nous tous. Qui ne vit pas en Côte d'Ivoire ? Toute la sous-région ouest-africaine, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Quand il y a des violences là-bas, mais nous tous, on écope ici. Donc, moi, je crois que dire que la loi de la Côte d'Ivoire dit que... Bon, maintenant, maintenant, puisqu'il est établi que Gbagbo avait gagné l'élection, on fait quoi ? Lui, il a volé l'ABC avant le condamn, l'autre a volé les élections. On fait quoi ? Vous dites qu'il est établi, mais bon, ça, on peut vous le rétanquer, parce que celui qui l'a dit n'est qu'un individu, c'est son opinion. Non, non, il n'est pas qu'un individu, il est un acteur central, c'est un pieur. C'est un pieur négrophobe. Ce bourgeois, il méprise les Africains, il les utilise pour s'enrichir, et après, il les ridiculise. Il a ridiculisé le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'entre Bourgier et le président Ouattara, moi, j'ai choisi le président Ouattara. Parce qu'on ne peut pas être là. Des demi-blancs viennent chez nous, s'emparer de nos millions de caisses d'argent, et après, ils jouent au héros, ils disent qu'ils veulent laver sa conscience. Est-ce qu'on peut laver une poubelle ? La conscience de Bourgier, c'est pire qu'une poubelle publique. Est-ce qu'on peut laver une poubelle publique ? Je me suis beaucoup étonné à l'entendre dire que les chefs d'États africains qui donnent l'argent à l'Élysée sont des naïfs. Lui, qui se dit conseiller de ses présidents, donc il a été conseiller de naïf. On l'a payé pour se pourvoir la naïf. J'ai dit qu'entre Bourgier et Alassane Ouattara, moi, j'ai choisi Alassane Ouattara. Et je l'ai dit ici la dernière fois que la sortie de Bourgier doit être une leçon pour les politiques ivoiriens et arrêter les querelles inutiles. Parce que si on insiste que Ouattara, que Bagbo est responsable de la casse, mais maintenant, toi, tu es responsable du vol d'une élection, on fait comment ? Non, ça, ce n'est pas encore constaté par la justice. Mais comment c'est... Attends, 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 non, non. Il ne faut pas me dire que ce n'est pas encore constaté. Oui, ce n'est pas constaté par la justice. Celui qui a orchestré... Je rappelle que c'est encore une opinion. Quand Sarkozy a dit qu'il va vitrifier Bagbo, tu veux constater quoi ? Lui, qu'avait dit... Vous allez même loin. Attends, pardon, depuis que l'autre a parlé, Bourgier a parlé, est-ce que la France a réagi ? La France officielle, elle n'a pas réagi. Est-ce que Sarkozy a réagi ? Peut-être qu'elle n'est pas encore au courant. Sarkozy n'a pas réagi. On veut vitrifier un président, parce que c'est un président africain. Je pense que l'objectif de notre émission, ce n'est pas de creuser dans les pleins, de réveiller les vieux démons. Mais on sait que dans un processus électoral, les élections ne peuvent être enterrées que par une cour constitutionnelle. et en l'espèce, dans le cas précis des élections de 2010 en Côte d'Ivoire, la cour constitutionnelle a reconnu que Bagbo comme finqueur. Ça, c'est des faits. Donc, ce n'est pas l'opinion de Bourgier. L'opinion de Bourgier ne vient que corroborer en réalité une vérité qui a été inhibée par les forces connexes et qui ont fait en sorte que, bon, mais finalement, les plus forts ont triomphé. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, je parlais tout à l'heure du bon sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que, bon, mais écoutez, avec tous les méli-mélo qu'il y a eu, on a réussi à déloger, donc, Laurent Bagbo, à forcer son départ vers la Coupe pénale internationale, son jugement là-bas. Et pendant que le dossier patinait, parce que, précisément, l'accusation avait toutes les difficultés manifestes pour fournir des éléments matériels à charge contre, donc, le présumé coupable, en ce moment-là, précisément, le procès patinait, on a initié très rapidement un autre dossier pour le condamner parce qu'on pressentait le relâchement pur et simple de Laurent Bagbo et donc de Charles Bleu Gauthier. Finalement, on les condamne à l'arraché à 20 ans pour des faits qui, pour lesquels, d'ailleurs, ils sont déjà jugés là-bas, vous voyez ? Donc, c'est ça qui heurte, en réalité, le bon sens. Aujourd'hui, il y a une autre absurdité, Lucas Baki. Si la condamnation courait encore, pourquoi les laisse-t-on en liberté ? Voilà ! C'est pour dire qu'en fait, cette façon de personnaliser les sujets d'ordre public, d'ordre politique, c'est-à-dire, c'est une errance politique qui explique aujourd'hui que, finalement, nos pays ne sont plus en sécurité. Pourquoi un État est riche par la loi ? C'est précisément pour que les égaux humains ne prennent pas le dessus et que celui qui tient les manettes du pouvoir, qui a donc le pouvoir de décision sur l'autre, n'en abusent pas. Et donc, il faut appliquer fondamentalement les lois qui régissent les États et qui permettent précisément de vivre ensemble. À partir de ce moment-là, vous allez voir que ces individualités qui se manifestent et où on est obligé de traiter les situations des gens au cas par cas, ne va plus avoir, ne va pas triompher. Et c'est ça qui permet de créer la paix sociale et donc de rassurer tous les citoyens de sorte qu'ils s'harmonisent et qu'ils restent sous le dénominateur commun. Le cas précis de Gbagbo est une incongruité politique. Et ça, je pense que le président actuel se doit, en tant que dirigeant, de plus de 29 millions d'âmes ivoiriennes, de prendre le dessus et de comprendre qu'il n'est pas un personnage éternel et qu'il doit poser des actes qui résistent au temps et à l'espace et qui fassent en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est une référence économique de l'espace UMOA, je précise quand même que l'économie ivoirienne représente aujourd'hui plus de 40% du PIB de l'UMOA. Et en tant que tel, il devient une référence pour nos pays. Et voilà pourquoi nous sommes obligés de nous intéresser à cette réalité politique-là. L'instabilité politique en Côte d'Ivoire va entraîner véritablement l'instabilité dans toute la sous-région, vous voyez ? Donc je pense qu'il faut que nos dirigeants comprennent qu'ils ont cette responsabilité de faire en sorte à cultiver la paix et que les citoyens se sentent vraiment en paix autour de leur leadership. C'est ça qui permet l'évolution de nos États. Et donc, véritablement, il faut trouver une solution. Un compromis politique qui permettra de créer la paix et de faire en sorte que nous assumions nos choix politiques à travers les élections qui vont se faire. Que Gwendo soit un candidat, ça, on peut en parler après, ou qu'il ne le veuille pas, mais au moins qu'il ait les moyens, s'il veut l'être, il veut l'être, qu'il puisse l'être. Donc pour vous, il faut une élection inclusive. Ouvrir les portes de ces élections à toutes les figures, pour le moment, écartées. Je veux parler de Laurent Gbagbo. On peut ajouter Guillaume Soro, Charles Blégoudet et autres. Mais tout le monde qui veut doit être candidat. Le choix des candidats ne doit pas dépendre des humeurs de quelqu'un. Voilà. Tant que le choix des candidats dépend des humeurs de quelqu'un, c'est qu'on sème les germes de la division et des violences. Tout le monde doit être candidat. Parce que, je dis bien, entre celui qui a braqué un pouvoir, dont il jouit depuis plus de 10 ans, et celui qui est supposé avoir braqué une banque dont il ne jouit pas. On n'a jamais vu Gbagbo en train de nager dans l'argent de la BCAO. Mais qui est le plus fautif ? Qui est le plus fautif ? Aujourd'hui, c'est le braqueur du pouvoir qui doit être interdit de candidature. Ce n'est pas le braqueur de la BCAO. Parce que, le braqueur de la BCAO, je dis bien que Gbagbo n'est pas arrivé au sein de la BCAO avec un bélier, défoncer la porte avec un chalumeau. Ouvrir les coffres forts et ramasser l'argent. On ne l'a pas vu faire ça. Mais l'autre a braqué le pouvoir, selon ce que Bourgi a dit. Et il est assis et il jouit du pouvoir. Mais bon, ce que Bourgi a dit, moi je rappelle encore les faits officiels. Cette élection a été contestée par une institution mise en place par toutes les parties, notamment une commission de l'ONU, dirigée par un certain Choy, qui a certifié les élections. La Cour constitutionnelle est revenue sur sa décision pour réinstaller Alassane Ouattara. Les faits officiels. Les faits officiels, partout dans le monde, les faits officiels étaient les faits vrais. Nous n'aurions plus de problème. Qu'est-ce qui donne un caractère officiel à un fait ? C'est que le détenteur de la décision suprême dise que c'est ça l'officiel. C'est tout. L'ONU, la CEDEAO, l'Union africaine, tout ça. Quand Bourgi a parlé, si j'étais à leur place et que c'était faux, mais tous devaient déposer une plainte contre Bourgi, tu es en train de nous humilier. Tu les as entendus parler. Chacun a touché ses enveloppes dont il est en train de jouir. Et puis, on n'en parle plus. Les Ivoiriens peuvent mourir sans ne les gêner pas. Mais il faut éviter qu'aux prochaines élections, d'autres Ivoiriens meurent. Parce que les mêmes sont en train de s'apprêter pour retourner se faire corrompre, s'enrichir, s'acheter leurs villas et leurs appartements. Et des Ivoiriens vont encore mourir. Moi, je dis ceci. Tous les Ivoiriens, nouveaux ou anciens, qui veulent être candidats, ils n'ont qu'à être candidats. On verra. Le peuple Ivoirien saura, entre le casseur de banque et le casseur du pouvoir, qui ils vont choisir. De toutes les façons, parce que cette histoire, c'est une ornée du sort pour Laurent Gbagbo, qui avait quand même accepté, à l'issue d'un compromis politique, la candidature dans la scène de Rabanne Ouattara. Sinon, il n'aurait pas été candidat. Bon, d'abord, il n'est fait par naïveté. Je pense que les gens, l'un des mots majeurs, dont ceux-là que nous sommes obligés d'appeler l'hiver, souffrent dans nos pays ici, c'est de penser que le malheur n'arrive qu'aux autres. Le président Ouattara a quand même eu un parcours politique en Côte d'Ivoire. Et tout le monde a vu la concession majeure que Laurent Gbagbo a dû faire à partir d'Afrique du Sud avec la négociation de Jacob, comment il s'appelle ? Dabo Mbeki. Pour dire, bon, écoutez, la loi même ne me permet pas, mais en tant que président de la République, je veux sauver la paix dans mon pays. Et donc, je décide qu'on puisse ouvrir les vannes de sorte que tous ceux qui veulent aspirer à la candidature puissent faire acte de candidature. C'est ça qui a permis précisément la candidature, donc, d'Alsan Ouattara, qui bénéficiait de l'appui ferme de cette fameuse communauté internationale qui constitue, à vrai dire, une vraie ligue contre les chefs d'État intègres, souverainistes, et qui sont donc pan-africains. Ça a permis finalement de faire le complot qui a abouti précisément à l'arrivée du président Ouattara au pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, après tout ceci, si l'objectif avait été, ou bien était précisément, d'acquérir le pouvoir, vous l'avez. Maintenant, faites preuve d'humanisme, faites preuve d'ouverture, faites preuve quand même de responsabilité pour cultiver la paix plutôt que de viser un individu ou du moins cibler des individus comme étant des ennemis à jurer, à abattre à tout prix et à tout point de vue. Cela devient finalement ridicule parce qu'en réalité, lorsque vous êtes un dirigeant d'autant d'âme, vous devez montrer quand même et faire preuve d'équilibre, de responsabilité, de finesse, d'élégance politique parce que vous êtes déjà au pouvoir, on ne vient pas vous l'arracher quand même. Faites en sorte d'avoir des lois qui soient claires, à faire prener la justice parce que vous n'êtes pas éternel. Et donc, vos oeuvres doivent pouvoir travailler et parler en votre nom même après votre départ. Et donc, il ne faudrait pas vraiment qu'on se risque à ce jeu péril qui fera qu'au bout du compte, la Côte d'Ivoire va encore verser dans l'instabilité. Et je dis bien, il faut lire entre les lignes. Quand quelqu'un comme Bourgie sort à une étape ou bien à un moment comme celui-là, pour parler, pour rappeler un fait aussi majeur que celui de l'élection de 2010 en Côte d'Ivoire contre celui qui bénéficie aujourd'hui de ce pouvoir-là, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se fomenter. Il ne faudrait pas que nos dirigeants soient naïfs pour compter toujours sur les puissances occidentales alors qu'en réalité, ils doivent comprendre que leur légitimité tient fondamentalement de leur peuple. Et donc, ils doivent travailler pour la cohésion sociale, pour la paix, pour l'émancipation des âmes de sorte que leurs boucliers soient leur peuple. Il ne faudrait pas qu'ils continuent. On a vu pendant des années ici, ces dix dernières années, tout le travail que le pouvoir ivoirien a fait contre les intérêts des peuples africains, en tout cas de la CDAO. Donc, contre le Mali, contre le Burkina, etc. Il y a beaucoup d'effets qui nous donnent le sentiment qu'ils oeuvrent plutôt contre nos intérêts à nous et là, on ne va pas se laisser faire. En tout cas, il y a un proverbe élevé, j'espère que la même chose existe chez les cabiens, qui dit que si vous condamnez la prédation de la souris, il faut condamner aussi l'imprudence de la souris qui se fait manger. Alors, Laurent Gbagbo, après tout ce qu'il a vécu, est-ce qu'il ne gagnerait pas lui aussi à faire profil bas, à renoncer peut-être à une ambition politique en se choisant un dauphin comme son col a fait lorsqu'il était écarté du pouvoir au Sénégal ? Il faut laisser l'histoire des deux comédiens sénégalais. Ce n'est pas quelque chose à comparer avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Gbagbo a mené une très longue lutte politique contre Oufet Boigny. Attention, Oufet, ce n'est pas n'importe qui. C'est là-bas qu'il a commencé sa lutte jusqu'à gagner et devenir président de la République. Mais il n'a pas achevé son pouvoir, il n'a pas achevé son programme et on le bombarde dans son palais, on lui arrache le pouvoir. pourquoi tu veux qu'il reste tranquille ? S'il avait perdu les élections normalement, nous tous on nous aurait dit mais Bbagbo, toi aussi, il ne faut pas vouloir vieillir au pouvoir comme l'autre là-bas. Donc va te reposer et puis tu viens d'ailleurs d'épouser une femme plus jeune et très belle, je crois que ça fait un peu d'occupation pour un homme de ton âge. mais il n'a pas perdu les élections, il n'a pas perdu le pouvoir, on le lui a arraché. La dernière fois après l'intervention de Bourgi ici, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit même cette intervention peut être salutaire à ce que ça, c'est-à-dire que les Ivoiriens au lieu de se jeter les uns sur les autres à coups de poing devaient se dire mais attention donc en réalité on se fait manipuler par ces blancs, on s'entretient pendant qu'eux ils transportent notre argent dans des caisses, dans des djembes, dans tout ce que nous voulons. C'était l'occasion pour les responsables politiques ivoiriens aujourd'hui, le camp du président Ouattara, le camp de Gbagbo et de tous les autres opposants de se dire bas la terre, on va arrêter nos querelles, on va éviter de s'entretier pour le bon plaisir des aventuriers, des truands, des braqueurs, des chefs mafieux comme Bourgie et tous ceux qui lui donnent des ordres à Paris. Donc Gbagbo pouvait aujourd'hui saisir toutes les juridictions nationales et internationales contre Ouattara pour dire mais écoute la preuve a établi que tu as volé le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on ne parle même pas d'élection de 2025, on parle des élections passées, il faut que tu rendes ce pouvoir avant qu'on ne voit comment on va aux prochaines élections. Mais ce serait un mélange impossible des guerres, des violences, des tueries. J'ai dit saisissons donc l'occasion que Gbagbo et le président Ouattara s'assèrent et se disent ah mon ami tu vois comment on nous a manipulés ? Tu vois comment nos frères et soeurs sont morts gratuitement ? Bon, arrêtons ça. Maintenant là, organisons nous-mêmes nos élections. Au lieu de quoi, au lieu de quoi, comme en 2011 c'est des militaires étrangers qui ont flingué le palais de Gbagbo on renforce des présences militaires multiformes juste pour intimider quiconque oserait se lever contre le pouvoir en place. Mais ça va durer combien de temps ? Si on ne saisit pas ce que Bourgi a fait en tant qu'Ivoirien pour nous réconcilier, pour bâtir un pays débarrassé de toutes les censures de tous les vampires dont les dents dégoulinent du sang des Ivoiriens mais qu'est-ce qui va nous réveiller ? Nous les Noirs là, qu'est-ce qui va nous réveiller ? Donc ça veut dire que le premier petit blanc Bourgi, c'est des petits blancs c'est des gens lui, à Paris il se prend pour quelque chose mais il n'est rien c'est des petits blancs. Si le premier petit blanc qui vient peut nous opposer pourquoi on s'entretue ? Sauf que nous les Noirs on ne veut même pas tirer les leçons de notre histoire. Donc pour moi les diarrhées et un contrôleur de Bourgi venaient à Tammer pour calmer les inimités en Côte d'Ivoire et dire ça suffit comme ça on va arrêter de se faire manipuler. Au lieu de quoi on continue Ah il n'est pas candidat il a braqué la BCAO BCAO Abidjan braqué Bouaké c'est pas lui Kourougo c'est pas lui les autres BCAO c'est pas Gbagbo ceux qui ont braqué ces autres BCAO ils sont où ? Je crois que votre question est quand même pertinente lorsque vous faites cas de ce que Laurent Gbagbo puisse faire pour Philbank mais ça doit être un acte volontaire c'est à dire qu'en tant que citoyen vous avez la latitude d'évaluer votre potentiel votre capacité votre aura et vous décidez en évaluant donc vos forces de la possibilité pour vous de candidater et de travailler au nom d'un peuple ou non ça c'est un fait maintenant si on doit avoir un avis personnel oui on peut se dire qu'à son âge oui pourquoi pas il peut compter quelqu'un qui pourra faire le travail parce que précisément il estime qu'il n'est pas un être éternel qui peut être arraché à tout moment par la nature et il doit donc pas laisser le vide c'est d'ailleurs l'objectif du leadership le leader c'est celui-là qui sait libérer les énergies autour de lui et qui fait en sorte attirer l'ensemble de ceux qui sont autour de lui vers l'euro du sorte qu'en son absence qu'il puisse avoir des relèges fiables qu'il continue l'oeuvre et qu'il puisse faire d'ailleurs mieux que lui mais ça doit être un acte volontaire délibéré consécutif à l'évaluation intime et personnelle de la personne de Laurent Bagour lui-même d'où la nécessité d'abord de faire un champ assaini un champ politique assaini dans lequel l'ensemble des citoyens ivoiriens se retrouvent d'abord voyez-vous c'est très important parce que sans quoi toutes les plaies qui sont créées là auront du mal à se lézarder parce qu'on accumule chaque jour des faits injustes des attitudes d'inimitié etc etc mais ça ça constitue véritablement des faiblesses pour nos états je pense que l'ambassadeur l'a dit à l'instant si à cet âge après 60 ans d'indépendance nous ne sommes pas capables par nous d'être lucides et nous nous laissons manipuler par les petits blancs qui viennent dire non mais écoutez faisons telle chose et vous transportez vos ressources que le labeur du peuple génère pour vous faire adouber à l'extérieur cela devient infantilisant cela devient ridicule et cela donne le sentiment qu'en fait vous n'êtes que des garçons de course qui ne peuvent pas faire l'honneur d'un peuple entier voilà pourquoi nous pensons que le président Ouattara n'a aucun intérêt à entretenir un écosystème politique aussi tendu en Côte d'Ivoire aujourd'hui il a tout intérêt à son âge lui aussi parce qu'on peut considérer l'âge de Guagbo mais il n'est pas le seul concerné le président Ouattara aussi qui est poussé par ses partisans à être candidat à 82 ans ou 83 l'année prochaine oui oui bien sûr alors est-ce que cette nouvelle candidature du président Ivoirien est-ce qu'elle est politiquement correcte vu les séquences dans lesquelles il a dû être candidat la dernière fois Attends il est poussé par ses partisans Astuce Attends Tu voulais que les partisans disent quoi si le chef veut être candidat Quel partisan même son petit frère son propre petit frère tenez est-ce qu'il peut aller dire Ouattara grand frère tu sais cette affaire là il faut laisser tomber non donc il ne faut pas dire les partisans disent quel partisan quand le chef veut les partisans suivent c'est tout vous dénonciez l'âge de Gbagbo qui doit se reposer j'attendais de rappeler que le président Ouattara est plus âgé que Gbagbo et à un moment donné le président Ouattara avait eu une idée lumineuse il a dit moi je suis vieux on va laisser la place à une nouvelle génération et il a dit si les autres vieux acceptent comme moi de renoncer nous allons libérer le terrain à la jeunesse moi je croyais que c'est ça qu'il va faire cette fois-ci le meilleur moyen d'empêcher Gbagbo d'être candidat sans trop de grincement dedans c'était de lui dire écoutez nous on a bataillé ensemble on est de la même génération moi je m'en vais il faut laisser les petits maintenant se battre entre eux toi tu es toujours accroché comme un pangolin le pangolin tu connais le pangolin tu tires sur lui il meurt il est accroché dans le trou de l'arbre tu peux amener même une grue tu ne peux pas le détacher donc toi tu es accroché au palais présidentiel comme un pangolin et tu dis à l'autre de ne pas être candidat alors que tu es plus vieux que lui je crois que non Ouattara avait eu des idées lumineuses s'il peut appliquer ces idées aujourd'hui inviter la vieille garde politique de se retirer et de surmetra les jeunes et les encadrer les éclairer et leur faire éviter leurs erreurs à eux les anciens nous on est anciens on a commis beaucoup d'erreurs nous on ne veut plus que les jeunes générations commettent les mêmes erreurs on veut faire de la Côte d'Ivoire une vraie perle de l'Afrique occidentale ce qu'elle est déjà en fait c'est ça même qui attire tous les vautous étrangers tu parlais ici de ONU de qui c'est des vautous ils savent qu'il a mangé beaucoup en Côte d'Ivoire chacun vient pour se servir le porte-transporteur de Djembé il s'est beaucoup 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 servi lui-même il raconte ce que les présidents ont pris il n'a jamais raconté ce qu'il a pris sauf dans le cas d'Ali Bongo qui lui aurait donné combien ? 1 million d'euros 1 million d'euros 1 million de dollars par an par an mais il raconte des conneries si Bongo donne il donne ou bien il donne ou bien il ne donne pas c'est 1 million d'euros c'était minimum par mois non ça c'est le salaire comme il a driblé le fisc il ne peut pas annoncer sinon c'est au moins 1 million d'euros par mois il a caché ça au fisc il vient maintenant nous dire ce qu'il a déclaré au fisc ça fait son affaire mais je ne veux pas que des aventurés des vautours malsains immondes comme Bourgi viennent encore semer la zizanie entre nos hommes politiques et entraîner la mort des milliers d'innocents supplémentaires dans le pays ce qu'il faut rappeler c'est que le président Alassane Ouattara n'a pas encore déclaré sa candidature il ne s'est pas encore prononcé là-dessus personne ne sait s'il sera candidat en 2025 même si peut-être comme elle ironise une nouvelle coupe d'Afrique des Nations vaut un nouveau mandat il y a des faits qui sont extrêmement intéressants rappelez-vous lorsque Gonkliwali avait été choisi par Ouattara il faut rappeler que c'est lui qui l'avait copté complètement sachant bien entendu qu'il était malade il avait une santé fragile et tout ça mais lorsque ce dernier malheureusement a été rappelé vous avez vu tout le scénario qui a été organisé où ce sont des gens qui réclamaient Ouattara de revenir etc et il dit bon mec il va réfléchir avant finalement de mettre tout le monde devant le fait accompli pour être un candidat par défaut c'est-à-dire contre son gré devant un cas de force majeure comme il a dit si nous partons de ce principe qu'il a dû faire un mandat de plus face à un cas de force majeure ça veut dire que le mandat en question n'aurait dû lui servir qu'à préparer les terrains de son départ dans les meilleures conditions possibles mais telles que les choses ont repris avec des griots qui sortent pour célébrer la personne de Ouattara son potentiel son leadership sa clairvoyance etc est appelé clairement à sa candidature et vu les coups qui sont en train d'être portés contre tout ce qui aspirerait dans les camps dans les rangs de Ouattara à être candidat on comprend bien sûr que le dinosaure n'a pas encore dit son dernier mot que le leader aussi adoubé par ses ses turiféraires n'a pas encore dit son dernier mot et ce serait étonnant qu'à la dernière minute qu'ils disent non malgré toute la mobilisation qu'il y a autour une mobilisation factice qu'il y a autour de ma personne bon mais je vais me retirer en tout cas attendons de voir mais ce serait quand même dommage pour la Côte d'Ivoire qu'on puisse encore tomber dans les mêmes travers qui ont fait sombrer ce pays là dans le chaos pendant des années alors qu'il aurait dû être non pas simplement une référence pour l'Ivoire pour la CEDAO mais une référence pour l'Afrique dans son ensemble au regard du potentiel dans ce pays regorge oui mais je voudrais ouvrir une parenthèse pour refermer cette première partie du forum du jour sur la question de l'âge sans tomber dans l'âgisme est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est nécessaire de poser ce débat quand même en Afrique pour qu'on soit en face respecté il faut quand même avoir une limite pour un président de la République quand il est au pouvoir parce que je pose la question en considération de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun ou à 91-92 ans on pousse son président à une nouvelle énième candidature à partir du moment où à un âge donné le président devient une momie entre les mains de son entourage qui en profite pour faire tout ce qu'il veut mais il ne voit pas de problème avec l'âge moi c'est simple être vieux ne doit pas être un handicap il faut en tant que vieux savoir entourer des gens volontaires qui travaillent dans l'intérêt de la population oui mais à un certain âge est-ce qu'on a encore l'énergie nécessaire pourquoi on ne peut pas la retraite vous ne pouvez pas me dire qu'à 91-92 en 100 ans on a encore les moyens les capacités de diriger un état on a les moyens d'encadrer des gens quand même des éléments qui vont aller travailler sur le terrain un président n'est pas fait pour aller dans les détails non mais le problème c'est qu'aucun d'entre eux n'a un entourage crédible fait de femmes et d'hommes honnêtes soucieux de la vie de leur population non je ne parle pas forcément à votre avis parce que pour moi les faits que vous voyez est-ce que intellectuellement physiquement on a la capacité à cet âge là de diriger les charges un état quand même ce n'est pas en fait c'est la nature qui répond même à cette question normalement voyez-vous parce que oui c'est tuer les tuer non c'est-à-dire qu'on peut être raisonnable le problème que nous avons c'est de nous détacher des réalités existentielles de la nature elle-même des lois de la nature nous gouvernent quand vous êtes né vous grandissez vous atteignez un apogée et vous commencez le déclin vous voyez donc vous-même objectivement quand vous vous aimez le moment où vous avez un rendement optimal vous le sentez et donc le problème qui se pose avec nos dirigeants aussi vieux qu'ils sont et qui veulent toujours s'éterniser là-bas c'est de prendre le pouvoir pour y le faire en soi mais quand on considère le pouvoir comme un sacerdoce à partir duquel on déploie son énergie chaque jour pour l'intérêt supérieur d'une nation pour les biens communs etc on comprend à un moment donné que lorsqu'on entame la décrue physique énergétique énergique et intellectuelle etc il faut travailler sur les relais les relais qui permettent de continuer d'intensifier et même de faire mieux que soi quand vous êtes un bon dirigeant qui prépare des compétences pour assurer le relais c'est en ce moment d'ailleurs que vous rentrez dans l'histoire parce que les gens sont en train de vous déchire derrière vous est-ce que vous pouvez c'est le pouvoir quand vous prenez le pouvoir pour une fin en soi le casting même que vous opérez pour avoir des collaborateurs autour de vous repose sur des éléments qui ne tiennent pas de l'objectivité qui ne tiennent pas d'un but noble lié à l'intérêt supérieur de l'adoption mais c'est un objectif qui est lié à votre personne c'est-à-dire à la louange à la célébration de votre personne comme si vous étiez un dieu sur terre donc une référence éternelle vous voyez donc à partir de ce moment-là tant que vous êtes vivant personne n'osera vous dire bon mais écoutez vous pouvez partir parce qu'il y a le relais et vous-même vous considérez puisque tous les jours vous êtes entouré des dithyrams des oura etc vous oubliez que vous êtes un être humain et que vous devez vous aimer en faisant en sorte avoir du temps pour vous-même voyez donc à un moment donné ils ne travaillent plus ils sont là dans une justice permanente et ils considèrent qu'ils sont des icônes irremplaçables c'est ça le vrai problème et leur rendement devient sujet à caution et c'est le pays qui empathie parce que quand il y a un chef comme il a dit qui devient une momie normalement c'est lui qui doit inspirer les choses même si ce n'est pas lui qui doit aller dans les détails c'est lui qui inspire c'est lui qui donne le la c'est lui qui oriente c'est lui qui dissuade des velléités malsaines qui compromettent les règles du vivre ensemble mais malheureusement les donneurs de leçons habituelles aussi ne nous donnent pas de bonnes informations de l'autre côté il a failli passer aux Etats-Unis nous avons un autre non-ingénieur qui s'est accroché au pouvoir jusqu'au dernier moment jusqu'à être poussé par les événements c'est pas seulement chez les noirs je vous dis que quand on met un président aussi vieux au pouvoir c'est qu'il y a autour de lui des gens qui sont là pour assurer leurs propres intérêts le non-ingénieur de l'autre côté de l'Atlantique il n'a jamais rien dirigé c'est les vendeurs d'armes qui ont mis leurs représentants autour de lui et qui sont là non il faut la guerre en Ukraine il faut la guerre il faut envoyer de l'argent il faut envoyer les armes c'est tout tout le monde se fait son argent là-dessus et c'est pas seulement chez lui même en Europe beaucoup se sont engraissés sont en train de s'engraisser sur la guerre d'Ukraine c'est-à-dire que c'est les mêmes causes qui se passent partout ici en Afrique au moins il y a un qui avait le courage tu parlais du président Ouattara mais il avait pressenti quelqu'un pour la succession malheureusement c'est pas la même question parce que là nous devons marquer une pause pour des impératifs comme monsieur à tout de suite pour la seconde partie de New World Forum qui a l'intrigue